Bonjour les enfants, vous m'avez vraiment manqué. Mais puisque c'est dans notre intérêt sanitaire, continuons à suivre nos leçons à distance. Et comme chaque début de semaine, nous commençons par l'expression orale. Le titre de cette leçon, c'est voyager. Et dans cette séance, nous allons essayer de réussir les objectifs suivants. Lire et décrire une image tout en identifiant les personnages, les objets et les animaux. Comprendre les préparatifs d'un voyage. Et enfin, répétition des répliques et mémorisation du dialogue. Nous passons maintenant à la lecture et à la description de cette image. Vous allez me dire qu'est-ce que vous voyez ? Commençons. Regardez bien. N'oubliez pas, là, cet endroit-là. D'accord ? On commence ? Comment s'appelle ce monument ? Oui ? La tour Eiffel. Bravo les enfants, très bien. La tour Eiffel. Où se trouve la tour Eiffel ? Oui ? Oui ? La tour Eiffel ? À Paris. Bravo. Et où se trouve Paris ? En France. En France. Génial ! En France. À côté de la tour Eiffel, qu'est-ce que vous voyez ? Une dame. Une dame. Une dame. Comment est-elle ? Oui ? Jeune, vieille. Oui, vieille. Bravo. Vieille. Qu'est-ce qu'elle porte ? Des lunettes. Oui, une vieille dame. Elle porte des lunettes. Oui ? À côté, là. Qu'est-ce que vous voyez ? Regardez. Une feuille avec des lignes. Oui ? On l'appelle ? Oui ? Une liste. Une liste. Cette liste. Est-ce qu'elle est écrite ou vide ? Est-ce qu'on voit quelque chose écrit là ? Est-ce qu'on lit des mots ou quelque chose ? Non. Elle est vide. Bien. Passons maintenant à ces deux personnages. Oui ? Oui ? Cette dame et cette petite fille. Oui, ce sont une maman et sa fille. Une. Maman. Maman. D'abord, commençons par la maman. Regardez. Qu'est-ce qu'elle porte ? Une chemise à carreau. Une chemise à carreau. Chemise à carreau. Regardez ces cheveux. Oui ? Oui, c'est un X les enfants. Oui, c'est un X les enfants. Une chemise à carreau. Qu'est-ce que ces cheveux on a dit ? Ils sont courts. Des cheveux. Des cheveux. Cours. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Regardez. Elle plie le linge. Elle plie le linge. Et à côté d'elle, sa petite fille. Une. Une fille. À votre avis, cette petite fille-là, elle peut avoir quel âge ? Oui, regardez bien. Cinq ans. Donc, c'est une petite fille. Il est petite. Elle porte, elle aussi, une robe bleue. Robe. Bleue. Elle aussi, elle a des cheveux courts. Regardez. D'accord ? Là, qu'est-ce que vous voyez ? Regardez. Une valise. Très bien. Une valise. Est-ce qu'elle est pleine ou vide ? Regardez-la. Elle est vide, elle aussi. Donc, la valise est vide. On a un lit. Qu'est-ce que vous voyez sous le lit ? C'est un chien. Un chien. Encore. Est-ce qu'on a oublié quelque chose ? Oui, peut-être là, derrière la maman, il y a un nounours. Un nounours. Un nounours. Et encore, on voit un oreiller, ou bien ce qu'on appelle un coussin, sur lequel on dort. Un coussin. Oui, un coussin. D'accord ? On peut rajouter d'autres choses, bien sûr, mais on se contente de ce qui est bien clair. Maintenant, quelle histoire peut-on imaginer ? À votre avis, la maman et sa fille, de quoi parle-t-elle ? On va passer à l'écoute. Vous allez écouter le dialogue. D'accord ? Donc, suivez bien avec moi, s'il vous plaît. La maman, plutôt, la petite fille, a vu sa maman prendre une valise. Donc, elle se demande. Suivez avec moi. Clina. Maman, est-ce qu'on va voyager ? La maman. Oui. On doit rendre visite à ta grand-mère. Elle est revenue de Paris. Génial, maman. Tu dois préparer ma valise. Mais, n'oublie pas tes petites affaires que tu veux emporter. D'accord, maman. Pour ne rien oublier, je vais faire une liste. Je répète. Écoutez bien, s'il vous plaît. J'ai dit, la petite fille a vu sa maman prendre une valise et est en train de plier le linge, c'est-à-dire de faire les préparatifs d'un voyage. Donc, elle me dit, maman, est-ce qu'on va voyager ? La maman, oui, on doit rendre visite à ta grand-mère. Elle est revenue de Paris. Oh, c'est génial ! Je dois préparer ma valise. Mais, n'oublie pas tes petites affaires que tu veux emporter. D'accord, maman. Pour ne rien oublier, je vais préparer une liste. Si vous avez bien suivi avec moi et écouté, vous allez répondre aux questions de compréhension facilement. D'accord ? Qui sont les personnages du dialogue ? Donc, qui a parlé ? C'est Lina et sa maman. Lina et sa mère. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit la grand-mère ? Est-ce qu'elle a parlé dans le dialogue ? Est-ce qu'elle a participé dans la conversation entre la fille et sa maman ? Non. Donc, c'est un personnage qui est présent dans le dialogue, mais il n'a rien dit. Où vont-elles ? C'est-à-dire, Lina et sa maman, où est-ce qu'ils décident de partir ? Elles vont chez Mami, c'est-à-dire la grand-mère de Lina. Que prépare-t-elle et pourquoi ? Elle prépare leur valise. Pourquoi ? Pour voyager, pour aller voir grand-mère qui est revenue de Paris. Que pense faire Lina pour ne rien oublier ? Pour ne rien oublier, Lina pense faire une liste. Mais est-ce qu'elle a fait la liste ? Pas encore. Elle pense la faire. Donc, on a fini avec l'expression « Aurain, mes chers enfants ». Essayez de suivre bien le cours et de mémoriser le dialogue. Et bon courage ! Sous-titrage Société Radio-Canada